Ils passèrent deux jours d'amour et d'harmonie, de chants et de baisers, de voix, de lèvres unies, de regards confondus, de soupirs bienheureux, qui furent deux moments et deux siècles pour eux. La nuit, on entendait leurs chants, dans la journée, leur sommeil, tant leur âme était abandonnée aux caprices divins du désir. Leurs repas étaient rares, distraits, ils ne les voyaient pas. Ils allaient, ils allaient au hasard et sans heure, passant des chants au bois et des bois aux demeures, se regardant toujours, laissant les airs chantés mourir, et tout à coup, restaient comme enchantés. L'extase avait fini par éblouir leur âme, comme seraient nos yeux éblouis par la flamme. Troublés, ils chancelaient, et le troisième soir, ils étaient enivrés jusqu'à ne rien voir, que les feux mutuels de leurs yeux. La nature étalait vainement sa confuse peinture, autour du front aimé, derrière les cheveux, que leurs yeux noirs voyaient tracés dans leurs yeux bleus. Ils tombèrent assis, sous des arbres, peut-être, ils ne le savaient pas. Le soleil allait naître ou s'éteindre, ils voyaient seulement que le jour était pâle et l'air doux et le monde en amour, et la terre, sous eux, palpitait mollement, comme le flot des mers ou le cœur d'un amant. Et tous ceux qui vivaient par un hymne suprême accompagnaient leur voix qui se disait « Je t'aime » Alfred de Vigny